C'est un double coup de marteau sur la tête du privé en santé. Le ministre Christian Dubé et le Collège des médecins, chacun de leur côté, ont adopté une position de resserrement, d'encadrement plus serré du privé. Le gouvernement veut forcer les nouveaux médecins, ceux qui sortent des universités, à travailler dans le réseau public pendant quelques années, sans préciser combien d'années. Il en va du contrat social avec les étudiants. Tu ne paies pas très cher pour une formation qui coûte entre, si on arrondit les chiffres, 400 000 et 800 000 $, 435 000 et 790 000 $. Alors, on s'attend à ce que tu redonnes un peu au réseau public. Le Collège des médecins est d'accord et il ajoute qu'il faut immédiatement suspendre le développement du privé en santé. Leur salle d'opération est votre salon où, tous les jours, ils analysent la politique de façon chirurgicale. Michel Courchène, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut, bon lundi. Alors, M. Dubé était en ronde d'entrevue ce matin, dont au collègue Patrick Masbourian à Tout un matin. Écoutons M. Dubé. En ce moment-là, j'ai à peu près 50 médecins qui viennent d'être formés, qui quittent pour le privé à chaque année, dans leurs premières années. Mais mettez ça au bout de trois, quatre ans, c'est 250 médecins. C'est beaucoup, là. C'est pas énorme. À la marge, c'est peut-être les médecins qu'on manque pour avoir des rendez-vous en dedans de 36 heures. Je veux juste dire, c'est toujours à la marge qu'il faut travailler. Alors, quel est le portrait de la situation, public ou privé au Québec? Il y a 22 000... tout près de 22 500 médecins, semble-t-il, au Québec. Et il y en a 775 qui sont au privé. C'est pas énorme, mais c'est en augmentation depuis 2020, regardez, de 70 %. Alors, Michel, est-ce que c'est une bonne idée? Commençons par le service obligatoire, un peu comme le service militaire obligatoire dans certains pays. Service obligatoire dans le public, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? C'est une excellente idée. À partir du moment où c'est nous tous qui payons les frais de scolarité de ces médecins, que ce soit des médecins de famille ou des médecins de spécialistes, je pense que c'est tout à fait légitime, justifié, qu'on leur demande d'exercer dans le public les premières années de leur pratique. Maintenant, on ne connaît pas les modalités du projet de loi du ministre. Combien de temps? Ce matin, il a été très prudent parce qu'il est en pleine négociation avec ses deux fédérations de médecins. Alors, j'imagine qu'il ne veut pas lever de bouclier dès aujourd'hui, donc il est prudent. On ne sait pas ce qu'il a en tête, mais on peut soupçonner, parce que vous l'avez dit, le Collège des médecins aujourd'hui est aussi en ronde médiatique et M. Gaudreau, le président du Collège des médecins, lui aussi prudent, mais il avance entre 5 et 10 ans. On pourrait demander à ses jeunes diplômés d'exercer 5 à 10 ans dans le réseau public. Mais donc, il y a une exception médecin parce que, je ne sais pas, l'ingénieur, là, il peut aller travailler où il veut. L'infirmière, à la rigueur, si on reconnaît ses compétences, elle peut aller travailler où elle veut. En fait, je vous dirais que, vous savez, quand on est au gouvernement, souvent, on légifère quand il y a des situations difficiles, cruciales, parfois un peu de crise. Dans ce cas-ci, notre réseau de santé est sous pression. Il est fragilisé. Et je salue le ministre de, enfin, faire de la prévention. Habituellement, on agit quand c'est trop tard ou qu'il est très tard. Là, il y a 775 médecins dans le réseau privé sur un total d'environ 22 000. J'arrondis les chiffres, autant médecin de famille que médecin de spécialistes. Certains pourront dire que c'est peu. Mais s'il y en a 50 par année de ces jeunes médecins qui s'en vont dans le réseau privé, bien, ça augmente rapidement. Alors, là, qu'on agisse en amont, puis que dès maintenant, on ait ce projet de loi et qu'on mette ces règles, moi, je pense que c'est tout à fait justifié. Parce que tout le monde a raison de parler d'un contrat social. On a fait ce choix-là. Là, Dimitri, tantôt, il va sûrement nous parler de la loi canadienne de la santé avec raison. Vous prévoyez déjà les interventions de Dimitri. Oui, mais avec raison, parce que cette loi-là assure l'accessibilité. Et dans ce sens-là, il faut qu'il y ait ce contrat social entre le personnel de la santé, on pourrait parler des infirmières aussi, et la population du Québec qui paie pour ces formations-là. Attendez, vous avez dit infirmière, vous ouvririez aussi sur les infirmières? Bien, le ministre Dubé a déjà agi en fermant les agences privées. Mais s'il n'avait pas agi au niveau des agences privées, la même question se poserait, effectivement, parce qu'on paye pour la formation des infirmières tout autant, même si c'est moins coûteux. Mais à 80 000 infirmières, à un moment donné, c'est quoi, c'est 1 000 ou 2 000 infirmières par année, ça commence à faire des sous. D'accord. Dimitri. Accessibilité. Encore une fois, la question qu'on se pose, est-ce que cette promesse de l'accessibilité et l'universalité, est-ce que cette promesse est tenue? Et la réponse est non. Quand j'ai vu l'annonce hier du ministre Dubé, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ceci n'était pas déjà la règle du jeu depuis des décennies? Les contribuables qui financent les études en faculté de médecine pour des jeunes, parfois des jeunes Québécois, parfois des jeunes Canadiens du reste du pays, et bien sûr, pour des étudiants internationaux qui viennent au Québec. Ils étudient à une des meilleures facultés dans le monde, dans le cas de McGill, par exemple. Et par la suite, soit ils s'en vont directement au privé, soit ils font moitié-moitié, soit ils quittent complètement. Donc... Donc vous êtes d'accord avec le fait d'imposer à des médecins 5-10 ans de travail dans le public? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis plus que d'accord et je dirais, si ça coûte aux contribuables entre 400 et 800 000, ils devraient avoir aussi un retour sur l'investissement pour les contribuables. Donc, non seulement de rembourser cette dette un à un avec le temps qu'ils vont mettre dans le secteur public, mais moi, je veux voir un retour sur l'investissement, c'est-à-dire, si les contribuables ont investi un demi-million, ces médecins devraient au minimum mettre le temps nécessaire trois fois plus. Et là, vous allez voir les groupes de lobby qui vont sortir, qui vont dire que c'est une mauvaise idée et que ça va faire en sorte que moins de gens vont vouloir étudier la médecine au Québec. Mon Dieu, la ligne est longue pour ceux qui aspirent à devenir médecins. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt à signer ce contrat social, on va aller à la deuxième personne. Et l'autre chose que je vais dire, pour conclure, la barre est trop haute pour être admise à une faculté de médecine. Tu dois être à 98-99 % de moyenne. Pourquoi est-ce que quelqu'un avec une moyenne de 93 % ne peut pas être assez bon médecin? Donc, il faut aussi potentiellement revoir les normes d'admission, mais c'est une excellente nouvelle. Mieux vaut tard que jamais. Il y a un mélange maintenant, je pense. Il y a les notes et il y a un test qu'on appelle CASPER, où on évalue le jugement des gens. Donc, c'est comme un test où on se fait poser des questions dans une situation telle, comment vous réagiriez. Donc, c'est un mélange des deux. Doug Forne, chez vous, Dimitri, en Ontario, il a comme pris les devants aussi, parce qu'il y a quelques jours à peine, il a annoncé qu'à partir de l'automne 2026, dans les facultés de médecine en Ontario, 95 % des étudiants devraient être de l'Ontario. On laisserait un 5 % pour des étudiants du reste du pays. Mais donc, il n'y a plus d'étudiants internationaux en Ontario à partir de l'automne 2026. Et on améliore les bourses pour les étudiants qui s'engagent à pratiquer en Ontario. Bref, ils n'ont quasiment plus à payer ni les frais d'inscription, ni les frais de livre, ni les frais de laboratoire, ou ainsi de suite. Donc, on les incite à donner du service public en Ontario. Jean-François, cette obligation, comment vous la voyez? Moi, c'est une proposition que je défends depuis une vingtaine d'années, en fait. Et à la question que vous posez sur les ingénieurs, bon, d'abord, les ingénieurs coûtent beaucoup moins cher à former que des médecins et surtout des spécialistes, mais surtout, ensuite, ils sont embauchés au public ou au privé, et il est possible qu'ils ne soient pas embauchés, ils n'ont pas la sécurité d'emploi, ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent être en chômage. Les médecins, non, il n'y a pas de pénurie de clients, de patients pour les médecins. Et tous ceux qui sont dans le secteur public, ils sont certains d'être utilisés à 100 % de leur volonté de travailler. Et donc, c'est un système un peu ubuesque où les médecins sont des entrepreneurs embauchés à temps plein par l'État, la plupart d'entre eux, pour s'occuper de patients dont on ne voit jamais la fin. Alors, écoutez, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait, dans ces cas-là, que les médecins aient le choix, les étudiants aient le choix. Soit vous payez le coût réel de vos études, soit 500 000 ou 800 000, puis à ce moment-là, faites ce que vous voulez. Mais si vous ne payez pas vos études, bien là, vous avez un investissement public dans votre formation qui doit vous obliger à rendre à la collectivité le service pour lequel la collectivité vous a formé à haut prix. Alors, quel serait le temps imparti? Bien, moi, je pense que ça devrait être une dizaine d'années pour les médecins généralistes, puis une quinzaine d'années pour les spécialistes. Mais encore là, je mettrai la clause. Si vous voulez payer, dès la première année, 100 % de la somme, bien là, faites ce que vous voulez. Disons, si c'est 15 ans, bien la deuxième année, vous devez 14, 15e de la somme, puis ensuite 13, 15e de la somme. Donc, vous avez quand même la capacité d'en sortir, mais il faut que l'État, la collectivité s'y retrouve. Puis effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée. On sait qu'il y a des programmes d'infirmières ou autres où, en échange de la dispensation des droits de scolarité, les infirmières s'engagent à travailler là où on leur dit pendant les trois premières années, ça, ça existe. Ça existe beaucoup en France aussi. Et donc, oui, moi, je pense que la difficulté qu'on va avoir, c'est avec les étudiants étrangers, puisque l'Ontario ferme la porte, le Québec n'a pas fermé la porte aux étudiants étrangers. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si un étudiant qui est venu, lui, décide de quitter le territoire sans faire son obligation de 5, 10 ou 15 ans? Bien, il a, d'après moi, il devrait avoir une dette fiscale envers le Québec. Voilà, il est question de contravention, de paiement de somme en amende. C'est ça. C'est ça. Mais évidemment, il y en a qui vont partir sans payer, mais ça veut dire que, bien, s'ils ne remettent jamais les pieds au Québec, ils ont une dette envers le Québec. Il faut discuter de ça. Mais moi, je suis tout à fait favorable. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir, d'abord, que le Collège des médecins soit d'accord et que les fédérations de médecins ne soient pas en train de déchirer leur chemise. Ça, c'est assez particulier. OK, quand même, la fédération... Attendez, Dimitri, juste une seconde. La fédération... Les médecins spécialistes, pas clair. Oui, la fédération des médecins spécialistes dit nous rappelons au gouvernement que la meilleure façon de retenir les médecins spécialistes dans le réseau public de santé, c'est de leur donner les moyens de soigner. Dans un instant, Dimitri... La phrase précédente... La phrase précédente dit quoi? Dans la phrase précédente, ils disent qu'ils sont prêts à discuter de ça. Oui, c'est ça. Mais quand même qu'eux, si... En fait, ils expliquent l'exode vers le privé par le fait que les conditions de travail dans le public sont pas bonnes puis qu'il y a des salles d'opérations qui restent fermées alors qu'on pourrait... Ils pourraient les utiliser pour abaisser les listes d'attente. Dimitri, je vous ai vu, mais je veux juste donner avant la parole à Françoise. Bien, c'est pas d'hier. On entend parler de cette possibilité-là. Maintenant, il restera à voir si ça va être concrétisé puis les détails. Pour moi, les détails vont être importants. Et est-ce qu'on va tenter de se mettre à l'abri de poursuites en vertu des chartes des droits et libertés qui dit que tu peux aller travailler à peu près n'importe où? Le barreau du Québec, lui, a trouvé une bonne façon parce que quand t'es assermenté au barreau du Québec, bien, tu peux pas aller pratiquer en Ontario. C'est assez compliqué. Ça prend des permis spéciaux. Alors, il y a différentes... En principe, le corps humain, il change pas qu'on soit au Québec ou en Ontario. Non, exactement. Et ça, c'est la grosse nuance. Les lois sont différentes d'un État à l'autre. Là où le bas... C'est pas... Le 400 000, 800 000, c'est des gros chiffres qu'on sort aujourd'hui pour se dire, wow, on leur paye ça puis ils nous donnent même pas une journée de travail. C'est hallucinant, c'est dégueulasse. Puis bon, tous les épithètes sortent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que l'étudiant qui se forme comme médecin paie au Québec versus qui paie en Ontario. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui viennent étudier, profiter de notre système d'éducation qui est beaucoup plus accessible que dans d'autres provinces canadiens. Dans les droits de scolarité. À travers les droits de scolarité. Puis après ça, c'est bonsoir, monsieur et madame la marquise. On s'en va travailler ailleurs. Ça, c'est le côté qui est plus achalant, à mon avis. De dire qu'on est... Quoi que ça a augmenté, non? Ça a augmenté, le gouvernement de la CAQ n'a pas augmenté récemment pour les étudiants qui viennent de l'étranger. Les droits de scolarité. Oui, mais c'est pas exact. En tout cas, c'est entre les étudiants étrangers, par exemple, qui viennent d'Afrique. Alors ça, longtemps, c'était la perception qu'on avait. On va aller faire nos études au Québec, ça coûte moins cher comme étudiant. Et moi, ça, c'est un des aspects qui me fatiguaient un petit peu plus. Parce que dans ce contexte-là, je me disais, tu viens profiter de nous autres. Tu viens un petit peu jouer dans notre système. Puis après ça, tu nous dis, salut, bonsoir, puis je m'en vais ailleurs. Alors ça, j'ai hâte de voir les détails que le ministre va mettre. Est-ce qu'il va prendre un délai raisonnable à tout le moins pour l'essayer? Puis je vais juste vous dire ce que je trouvais suave. C'est qu'en même temps que je voyais ça comme nouvelle, je voyais la belle promotion de la croix médecine privée qui allait entre les bulletins de nouvelles. Et ça dit tout de ce qu'on est. Il va falloir qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Comme le ministre l'a dit au niveau des infirmières, l'utilisation du privé, ça diminue. On n'a pas encore vu complètement les effets de ça. Alors j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va réussir son coup au niveau des futurs médecins. C'est quand même une drôle de coïncidence. Le Collège des médecins arrive avec des résolutions où il veut moins de privés en santé. Puis oups, 12 heures plus tôt, le ministre est meilleur à communiquer pour parler de l'obligation pour les médecins de faire du service obligatoire. C'est rendu l'explication pour tout, Sébastien. Au lieu de trouver des solutions à l'interne, on frappe sur le privé. Imaginez, c'est moi, Françoise Boivin, qui vous dit ça. C'est des fois drôlement plus facile. C'est drôlement plus facile que de revoir nos façons de faire à l'interne, que de revoir... Pourquoi est-ce que le jeune médecin, lui, quitte immédiatement après ses études pour entrer au privé? Qu'est-ce qui fait que le régime public n'est pas intéressant pour nos jeunes d'y donner quelques années à tout le moins à ce niveau-là? Dimitri. Sébastien, quand même, vous n'allez pas vous faire spinner que c'est une coïncidence. Vous êtes quand même un vieux guerrier. Ce que le gouvernement a fait, c'est la vieille, bonne stratégie politique de prendre les devants. Et c'est probablement pourquoi ce projet de loi ne sera pas déposé au mois de novembre, mais probablement au mois de décembre. Voilà, on nous dit d'ici la fin de la session parlementaire, puis ça, c'est jusqu'au mois de décembre, en effet. Bien, parce que quelqu'un aujourd'hui doit commencer à écrire ce projet de loi. Sur le point de Jean-François que certains vont donner leur parole de scout, venir au Québec, étudier la médecine et ensuite quitter sans payer. Il y a un très beau outil en finance qui s'appelle des lettres de crédit. Donc, c'est une garantie que tu dois mettre que si tu ne respectes pas ta parole, on a toujours le droit d'avoir notre main dans ta poche si tu ne respectes pas. Ou, exactement. Si tu es rendu en Argentine... Ça ne s'invente pas les lettres de crédit. Ça existe partout, Jean-François, les lettres de crédit. Pour le faire exécuter? C'est-à-dire qu'il y a des outils qui t'aiment de l'argent pour qu'on finit tes études. Tu déménages en Argentine. Il y a des outils. Le point principal que je veux faire, c'est ce que nous voyons... Ce que nous voyons de la part de Christian Dubé, ce que nous voyons de la part de Christian Dubé, c'est cette fameuse promesse il y a un an et demi de shaker les colonnes du temps parce que ce n'est pas la première mesure. C'est plusieurs mesures dans un casse-tête qu'il semble construire, que ce soit la réduction de la charge administrative des médecins, la valorisation des autres professionnels de la santé, c'est-à-dire donner plus de responsabilité et de pouvoir à des infirmières et à des pharmaciens, l'objectif de réduire, d'avoir recours aux agences privées. Donc, il semble aller dans la bonne direction et la petite conclusion, encore une fois, il sera jugé et son gouvernement sera jugé lors des prochaines élections. Mais on a l'impression aussi qu'il commence à avoir hâte qu'il y ait des résultats parce que ça prend un peu de temps. Santé Québec entre en fonction le 1er décembre et ce n'est pas avant la fin 2025 probablement qu'il y aura des résultats. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Michel? Collègue, juste vous dire qu'il y en a très peu d'étudiants étrangers dans les facultés de médecine. C'est vraiment à la marge. C'est très, très peu. 2%? Oui, c'est ça. Mais mon point, pas celui-là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui devrait nous intéresser davantage, c'est la question plus large de la place du privé dans notre réseau de la santé. Et là, M. Gaudreau, le président du conseil du collège des médecins a tout à fait raison de dire que ça prend un encadrement beaucoup plus structuré de toutes ces cliniques privées. Il donnait l'exemple de ces médecins qui, par exemple, la semaine, font des chirurgies. Dans le public? Dans le privé. Ils font des chirurgies dans le privé, que ce soit à la hanche, que ce soit, peu importe quoi. Et là, le vendredi, 15 heures, terminé. On ne peut plus les rejoindre pour le week-end. Et là, s'il y a des complications, ces mêmes patients-là sont obligés de se retrouver à l'urgence du réseau public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces médecins qui, pendant trois mois, sont au privé, un autre trois mois qu'ils suivent sont au public, un va-et-vient constant. Imaginez-vous les patients, comment ils se reconnaissent avec ce même médecin. les rémunérations qui ne sont pas nécessairement comparables, ce qui crée effectivement cette pression sur notre réseau public. En fait, il y a un paquet de questions qu'on peut se poser. Et à mon avis, c'est bien beau d'encadrer les jeunes diplômés, ça avec quoi on est d'accord. Mais je pense qu'il faut que le ministre fasse un pas de plus dans l'année qui vient, à tout le moins avant l'élection de 2026, pour nous dire à quoi devons-nous nous attendre et s'il n'y a pas cette accessibilité, des gens qui ne sont pas nécessairement fortunés vont de plus en plus vouloir de ces cliniques privées pour avoir une chirurgie plus rapidement. Alors, tout ça a des effets d'entraînement, c'est interrelié, mais il faut faire un pas de plus dans la réflexion, il faut en être conscient et il va falloir que le gouvernement agisse aussi à cet égard-là. On ne veut pas d'un système à devidesse. Voilà, puis ce qu'il dit, puis le Collège des médecins dit, l'utilisation du privé ne réduit pas les listes d'attente. On ne comprend pas que ça... En fait, le raisonnement du gouvernement, c'est de dire on va amener des opérations dans le privé, vous ne payez pas avec votre carte de crédit mais avec votre carte d'assurance maladie puis ça va réduire les listes d'attente. Puis on s'aperçoit que ça ne réduit pas les listes d'attente. Puis ce que le Collège des médecins dit aussi, c'est que la même chirurgie dans le public et dans le privé devrait être payée la même chose. Donc il ne devrait plus y avoir d'incitatif pour qu'on fasse cette opération-là dans le privé. Et donc, c'est vraiment un coup de frein, Dimitri. Vous, vous êtes, si je ne me trompe pas, un défenseur du privé en santé, mais qu'est-ce que vous pensez de cette position du Collège des médecins? Je veux définir pourquoi je défends le privé dans notre système de santé. Parce que le système public échoue. Parce que le système public ne livre pas sur sa promesse. la situation... Parce que... Qu'est-ce que je vais dire, Sébastien? Je vais respecter le fait que le gouvernement m'a fait une promesse que le gouvernement ne tient pas. Et si je suis malade, je vais refuser de sauver la vie de mon enfant à cause d'un principe sur une promesse. Non, mais c'est des opérations chirurgicales. C'est de la chimiothérapie. Non, mais si la vie de quelqu'un est en danger, il va être soigné, il ne sera pas laissé dans la rue. Ben oui. Les gens... Pourquoi est-ce que des gens qui ont besoin de chimiothérapie quittent le Canada pour aller aux États-Unis parce qu'ils veulent payer, parce qu'ils sont tellement... T'as la marge. Regardez ce qui se passe en colère. Hein? Ils ne devraient même pas avoir une personne selon la promesse de l'universalité et de l'accessibilité de notre système de santé. Donc, pourquoi est-ce que le système de santé privé existe? bien, parce que le système public a créé un trou noir et un vide. Et quand il y a un vide, bien, quelqu'un remplace ce vide-là. Françoise, votre avis? Oui, vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai siégé sur un conseil d'administration d'hôpital, je vous le dis tout de suite, là, à Gatineau, il y a de cela plusieurs années. Combien de fois nos blocs opératoires étaient fermés? Parce que, question budget, on ne pouvait pas les garder ouverts. Parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on fasse de déficit. Alors, on devait gérer d'une certaine façon. Et c'est le côté le plus bizarre que je trouve dans notre système de santé. Alors, il nous force, il force le système public à fermer des choses. Il manque des infirmières, on est obligé de fermer ici. Il manque de radiothérapie, on est obligé de fermer telle chose. Et là, tout d'un coup, le gouvernement, par contre, est prêt à payer le patient pour aller dans une clinique privée pour recevoir des services qu'il aurait pu recevoir autrement. Il y a eu une complicité. Il ne faut pas se leurrer. Là, le ministre a le beau jeu de dire, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais ça les satisfaisait d'avoir ces lobbies de médecine privée, de cliniques qui se sont formées, qui ont pris toutes sortes de tournures à travers les années. Puis là, on est pris devant un beau fait accompli, nous, le public, les patients, les clients de ce fameux système de santé. Alors, essayons de trouver une solution, non pas corporatiste par rapport aux hôpitaux ou aux différents groupes de travailleurs, mais par rapport aux patients. Si le ministre Dubé ne fait que ça, que d'avoir, nous, en tête, en priorité, que toutes ces décisions soient logiques dans ce contexte-là, moi, j'embarque. Mais pour l'instant, comme dit Dimitri, je ne suis même pas certain que le projet de loi ne se construit pas au moment où on se parle de par les commentaires qu'ils entendent. Puis ça, bien, c'est une recette d'échec, assurément. OK. Un rapide tour de table parce que là, tout le monde a levé la main, mais Jean-François, Dimitri et Michel. Jean-François. Je comprends très bien l'argument qui dit que si le système public fonctionnait bien, on n'aurait pas besoin du privé. Et la raison pour laquelle on se tourne vers le privé, c'est que le système public a des ratés. Cependant, il y a des remèdes qui sont pires que le mal. Je veux dire, l'extension du privé comme soupape du public draine des ressources qui normalement devraient être au public et donc, on est dans une spirale descendante. Ce qui fait que je trouve assez courageux que le Collège des médecins prenne une position aussi globale sur la question du privé puisqu'il y a un certain nombre de ses membres qui sont favorables au privé. Mais attendez, Jean-François, le Collège des médecins, c'est un ordre professionnel. Il est là pour nous défendre. Il n'est pas là pour défendre les médecins, il est là pour nous défendre. Le public... Il y a eu des exceptions dans ces ordres professionnels. Il y a eu des exceptions. Alors donc, effectivement, c'est conséquent avec leur mission, mais c'est quand même courageux parce que, généralement, les ordres sur des questions globales ne veulent pas mécontenter une partie de leur... Alors, on a vu beaucoup d'études qui montrent qu'au global, le privé coûte plus cher et nuit au public. Donc, c'est le pire, c'est le contraire d'une solution. Mais c'est la première fois que je vois le Collège des médecins mettre sa crédibilité au service de cette idée. Voilà. Puis on a l'impression qu'il est plus interventionniste aussi par les temps qui courent le Collège des médecins. Dimitri et Michel. Oui. J'ai employé le terme de sauver une vie, Sébastien, puis c'est comme si je parlais en exagération. Vous savez, dans un cas très personnel, dans ma famille, un membre de ma famille avait des problèmes gynécologiques très graves. À deux reprises, cette membre de ma famille est presque morte. On est allé à l'hôpital. Voici ce qu'on nous a dit. Huit mois avant d'avoir une consultation avec un gynécologue spécialisé, deux à trois ans avant d'avoir une opération chirurgicale. À deux reprises, ce membre de ma famille a presque perdu sa vie. Littéralement. Qu'est-ce que nous avons fait, Sébastien? Nous sommes allés en Grèce. Elle a eu l'opération chirurgicale à l'intérieur de six semaines. Et la première question que j'ai posée aux chirurgiens était la suivante. Puis je lui ai dit, on vient du Canada, pays du G7, la Grèce, et ça n'allait pas bien économiquement. Qu'est-ce que vous faites qui est si différent? Puis je lui ai décrit notre système de santé. Vous savez ce qu'il a dit? Nous, on se concentre sur le patient. Donc, vous avez dit, Sébastien, l'ordre professionnel des médecins, l'ordre de ci, le gouvernement, les syndicats, tout le monde se bat pour son morceau de pain, mais il n'y a personne qui se bat pour les patients. C'était dans le privé ou c'était dans le public en Grèce? On a payé 3500 euros. D'accord. Donc, il y avait un aspect privé. Michel, très rapidement, s'il vous plaît. C'est un peu vrai que le patient n'est pas au coeur de notre préoccupation puis c'est un peu vrai qu'il y a trop de corporatisme quand on lit qu'il y a 400 millions de dollars que les médecins spécialistes ont pris de leur enveloppe de rémunération pour réduire la liste d'attente en chirurgie. Et de ce 400 millions de dollars, il n'y en a même pas 50 qui ont été utilisé pour réduire cette liste-là. Et c'est ça qui est grave dans notre système. Et ce n'est pas que la responsabilité des médecins, c'est une responsabilité collective des infirmières, des médecins, des gestionnaires de la santé, de tous ces gens-là pour, comme dit Dimitri, mettre le patient au coeur des préoccupations. Et ça, je pense que dans le défi de Santé Québec, ça va être celui-là. C'est de s'assurer que tout le monde, avant de prendre une décision, s'assure qu'il travaille dans l'intérêt du patient. On a tendance à l'oublier et il faut faire un rappel tous les jours. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.